Est-ce qu'on pourrait pas dire que ça faisait un petit moment que vous et moi on s'était pas vu ? Bonjour à tous et à toutes, c'est la rentrée, bienvenue dans cette nouvelle saison 2020-2021 d'art contemporain. Parce que oui, croyez-le ou non, je sais que c'est un truc que j'ai déjà dit des milliers et des milliers de fois, mais cette fois-ci, c'est la bonne, il n'y aura plus des mois et des mois d'attente entre chaque vidéo. La régularité arrive avec cette rentrée. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler déjà de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, si vous avez Instagram et que vous vous dites « Ah tiens, le mardi, j'aimerais bien avoir une petite vidéo focus sur une oeuvre d'art contemporain ». J'ai envie de vous dire quelle merveilleuse idée, d'autant plus que le mardi, je sors les mardis. C'est une petite capsule vidéo de plus ou moins deux minutes où on parle d'une oeuvre comme ça en détail pour essayer de mieux la comprendre. Bienvenue dans la découverte approfondie du vagin de la reine. Dirty Corner, qu'est-ce que c'est ? C'est une énorme sculpture en acier de plus ou moins 10 mètres de hauteur pour 60 mètres de longueur. Elle a été installée entre juin et novembre 2015 dans le parc du château de Versailles. Qui a-t-il de si particulier avec cette oeuvre ? L'oeuvre appartient à l'artiste anglo-indien Anish Kapoor et durant ces quelques mois exposés à Versailles, elle a été vandalisée non pas une fois, mais quatre fois. L'oeuvre a enchaîné les polémiques et on va voir chacune des vandalisations les unes après les autres. Mais avant toute chose, le contexte. La programmation d'art contemporain de l'établissement public du domaine national de Versailles a débuté en 2008. Et depuis 2008, ce n'est pas la première fois qu'il y a quelques petites étincelles entre oeuvres d'art et spectateurs. Un peu avant, en 2006, durant le Versailles-Off, devait être exposé des robes de mariée de Christian Lacroix à la chapelle royale. Les milieux identitaires catholiques versaillais avaient trouvé ça blasphématoire parce que ça a dénaturé le lieu. Il faut savoir qu'il y a aussi eu des soucis lorsque Jeff Koontz était là, mais aussi lorsque Murakami était là. Néanmoins, c'est la première fois avec Anish Kapoor et Dirty Corner qu'il y a une telle animosité. Mais reprenons le début du début avec Dirty Corner. L'origine du feu avec Kapoor, c'est les propos qu'il a dit dans une interview une dizaine de jours avant l'exposition. L'artiste se réfère à son oeuvre comme une sculpture rouillée qui pourrait représenter le vagin de la reine. Il met en avant le caractère sexuel de l'oeuvre, ce qui a bien évidemment indigné les catholiques traditionnalistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que Dirty Corner est exposée. En 2011 à Milan, elle a été exposée et c'est passé crème. Les actes de vandalisme qu'a subi Dirty Corner ont permis de mettre en avant une dialectique entre agression politique et réponse artistique. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Premier acte de vandalisme le 17 juin 2015. Une semaine après l'ouverture, patatrac, l'oeuvre reçoit des jets de peinture blanc et jaune. Très clairement, vu que l'oeuvre est censée quand même représenter le vagin de la reine, le fait qu'on lui mette à l'intérieur des giclures blanches et jaunâtres, on peut sans trop s'affoler ou sans trop capillotracter l'idée, avancer, que potentiellement ça ressemble un peu à du sperme. Pour Anish Kapoor, cet acte de vandalisme est représentatif d'un malaise social profond. Il décide de garder les jets tels quels, car pour lui, une oeuvre étant en constante évolution, l'action pour lui, ça faisait désormais partie de l'oeuvre. Deuxième acte de vandalisme le 6 septembre 2015. Cette fois-ci, l'oeuvre va être recouverte de nombreuses inscriptions qui seront à la fois royalistes ou antisémites. Parmi ces inscriptions, vous avez des choses comme la reine sacrifiée deux fois outragée, SS sacrifice sanglant, le deuxième viol de la nation par l'activisme juif déviant, ou encore, juif tradi et cabaliste, ce taré vous met en danger. Troisième acte de vandalisme le 10 septembre 2015. Nouvelle inscription sur l'oeuvre, cette fois-ci en rose et en anglais. Il y a été écrit « Respecte l'art comme tu crois en Dieu ». Entre le deuxième et le troisième acte, il s'est passé quatre jours, l'artiste n'a pas eu le temps de réagir par rapport au deuxième acte. Et avant de pouvoir réagir, l'oeuvre sera drapée de noir sur ordre du tribunal. Car le tribunal administratif de Versailles a ordonné au château de cesser sans délai l'exposition d'inscriptions antisémites. Les inscriptions portant atteinte tout simplement à l'ordre public. Pendant ce temps, l'artiste se met en réflexion pour savoir comment réagir par rapport à ça. Anish Kapoor décidera de recouvrir partiellement les insultes de feuilles d'or. Donc ça sera suffisamment caché pour être ok par rapport au public, mais suffisamment pas caché pour qu'on puisse quand même comprendre ce qui s'est passé. De cette façon, les graffitis deviennent des stigmates dans l'oeuvre. Quatrième acte de vandalisme le 28 septembre 2015. Cet acte-ci, pas besoin d'en parler pendant 42 ans. En fait, c'est juste des gens qui ont gravé des lettres sur les feuilles d'or qui ont été installées. Ce que je trouve très intéressant avec l'oeuvre d'Horty Corner, c'est plusieurs choses. Déjà, ça montre que l'installation est très importante. Le lieu d'exposition, ça change totalement une oeuvre. À Milan, c'est passé crème, les gens y rentraient dans l'oeuvre et tout sans souci. Alors qu'au château de Versailles, la connotation est complètement différente et ça passe pas crème trop trop. Ensuite, ça montre aussi l'oeuvre d'art comme marqueur du temps et de la société. Parce qu'en soi, l'oeuvre d'art, elle est innocente. Elle n'a rien fait, à personne. Mais elle est à la fois le réceptacle, le moyen d'expression et le catalyseur d'un problème social un peu plus profond. Face à ces nombreuses vandalisations, l'artiste s'est demandé qu'est-ce que l'art peut répondre à ça ? Est-ce que moi, en tant qu'artiste, je peux transformer ce vil acte de vandalisme et de violence politique en un acte public, esthétique et créatif ? Est-ce que ça ne serait pas là la meilleure des revanches ? Ce sont les questions qu'a posée l'artiste. Il dit aussi qu'il défie désormais les musées du monde de la montrer telle qu'elle, porteuse de haine, qu'elle a attirée. Parce que désormais, Dirty Corner naît et ne sera que cette oeuvre vandalisée. Toute cette histoire avec Dirty Corner, ça permet aussi de mettre le doigt sur l'importance du spectateur. Il ne faut pas oublier qu'une oeuvre d'art, ce n'est pas une bête relation entre un artiste et son oeuvre. C'est une relation triangulaire, c'est l'artiste, l'oeuvre et le spectateur. Bien évidemment, ici, tout n'est pas qu'interprétation de la part du spectateur, puisque avant l'exposition, Anish Kapoor lui-même a fait référence à son oeuvre avec une connotation sexuelle. Donc il est arrivé dans le truc, les deux pieds dans le plat. La réaction qu'a eu le public, enfin le public qui s'est énervé, du coup les catholiques traditionnalistes et l'extrême droite, prouve bien que l'art, ce n'est pas quelque chose avec une simple portée esthétique. L'art dégage des messages, des connotations, des idées. Je tiens aussi à dire que je suis totalement neutre dans cette histoire, je suis la Suisse, car je ne relate que des faits qui, je trouve, soulèvent des questions assez intéressantes. Si tu as aimé ce soulèvement de questions, ou devrais-je même dire, as-tu aimé être soulevé par toutes ces questions ? Je vous invite à discuter de ça en commentaire. Bien évidemment, on est gentil et respectueux. La question c'est, est-ce que oui ou non, Dirty Corner, dans un sens, nous aide à comprendre ce qui se joue socialement, esthétiquement, politiquement, dans nos sociétés occidentales du XXIe siècle ? Ça serait un truc comme ça plutôt. Sur ce, comme d'hab', partagez l'amour et les paillettes autour de vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée au maximum de ce qui pourra être excellente compte tenu de la situation actuelle. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine !